Hassan, bonjour. Oui, bonjour Romain. Hassan, depuis Dakar, la capitale du Sénégal, nous vous écoutons. En Israël, le nombre de cas de la Covid repart à la hausse. Face à ce phénomène, les personnes les plus vulnérables vont recevoir une troisième dose du vaccin Pfizer. Romain, Israël envisage-t-il d'utiliser d'autres vaccins contre les variants ? Et comment peut-on mesurer leur efficacité ? Alors effectivement, vous citez un pays qui était lui-même cité en exemple de la vaccination contre le Covid-19, Israël, et qui se voit aujourd'hui, Israël, confronté à une augmentation des cas. 1000 nouvelles contaminations par jour, c'est la moyenne actuelle. Quelle solution face à cela ? Simon Rosé, Monsieur Covid à RFI en ligne avec nous. Simon, troisième dose de Pfizer, nouveau vaccin, quelle solution ? Déjà, comme le disait Hassan, la troisième dose de Pfizer, elle concerne vraiment les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire dont le système immunitaire ne fonctionne pas très bien. Après, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire, puisque les vaccins dont on dispose aujourd'hui, ça a été confirmé par une nouvelle étude qui a été publiée cette nuit dans le New Angle Journal of Medicine, reste efficace. Le Pfizer contre le variant Delta, qui inquiète tout le monde en ce moment, conserve 88% d'efficacité pour prévenir les formes graves. Donc on parle toujours de prévenir les formes graves, c'est-à-dire pour éviter les hospitalisations et les décès. Ça veut dire qu'il peut y avoir des cas, mais ça se traduira beaucoup moins en passage à l'hôpital derrière. Les nouveaux vaccins, on a déjà ceux dont on dispose, on va avoir ceux qui vont arriver dans l'avenir. Il y a Novavax, qui est une solution de vaccin avec des protéines recombinantes. On connaît un peu mieux, c'est comme le vaccin contre la coqueluche, par exemple, qui utilise cette solution. Il vient de faire sa demande d'autorisation auprès de l'Agence européenne du médicament. Donc on devrait avoir la réponse d'ici un ou deux mois. Il y a Sanofi, le vaccin de Sanofi, qui également utilise cette technique des protéines recombinantes, qui lui vient d'entrer en examen par l'Agence européenne du médicament. Donc là, on attend les résultats pour la fin de l'année. Pour le coup, ils sont au tout début du processus. Et il y a Pfizer qui développe un vaccin, une variante spécifique de son vaccin contre le Delta. L'essai clinique, là, il est prévu à la rentrée. Donc c'est vraiment pas pour tout de suite, on sera plutôt sur la fin de l'année également ou début d'année prochaine. Voilà, donc les pistes de vaccination pour les prochains mois. Ça nous emmène à votre deuxième question, à San, à Simon-Rosé. On vous écoute ? Oui. Plus généralement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui attend la population mondiale en termes de vaccins pour les prochains mois. Alors les perspectives sur la vaccination contre le Covid-19, Simon ? Comme je le disais, il y a les nouveaux vaccins qui vont arriver dans les 6-12 mois qui viennent. Après, voilà, les données le confirment. Sur le papier, on a vraiment tout en matière de vaccins. On a toutes les armes qu'il faut aujourd'hui pour faire face, même au variant Delta, même s'il y a une petite perte d'efficacité. L'efficacité reste toujours très bonne. La grande question, évidemment, c'est la distribution et l'égalité dans l'accès aux vaccins. En rythme actuel, si on compte, il faudrait attendre 2023 pour que le vaccin soit disponible pour tout le monde, sur toute la planète. Clairement, on ne peut pas attendre ça, puisqu'un virus qui circule, c'est un virus qui peut muter. Et donc, il faudrait arriver à résoudre ce problème. Pour ça, il y a le dispositif COVAX, dont on a beaucoup parlé sur RFI, de distribution de vaccins, qui est un peu au point de mort en ce moment, parce qu'il y a deux façons de mettre des vaccins à disposition dans le dispositif. C'est soit des États qui achètent des vaccins, les donnent à COVAX, qui les distribuent ensuite aux pays qui en font la demande, ou soit les producteurs de vaccins eux-mêmes qui les donnent à COVAX. On voit que, par exemple, Pfizer est sur une ligne qui est de proposer une troisième dose à tout le monde. Ils ont fait des demandes, en ce sens, auprès des autorités sanitaires américaines et européennes. S'ils commencent à distribuer des troisièmes doses aux pays riches, il ne faut pas se mentir, forcément, il y en aura moins pour tout le monde. Donc, la grande question qui va se poser dans les prochains mois, c'est comment rendre ce vaccin disponible pour tout le monde, sous risque de voir l'épidémie partir et flamber dans plusieurs régions du monde. Et, du coup, émergence de variants qui peut remettre tout en cause. Sans parler du coup, bien sûr. Bien sûr, et cette question de la troisième dose avec Pfizer, on peut la retrouver aussi pour les autres vaccins ? Alors, pour l'instant, il n'y a que Pfizer qui a fait cette demande. Par voie de presse, ils avaient, je ne me trompe pas, c'était il y a deux ou trois semaines, ils avaient fait un communiqué de presse où ils annonçaient qu'ils faisaient cette demande officielle auprès de la FDA américaine et de l'EMA, l'Agence européenne du médicament. Très vite, les deux agences sanitaires les ont un peu renvoyées dans les cordes en disant que ce n'était pas du tout d'actualité, il n'y avait pas de données qui justifiaient cette troisième dose hors personne plus fragile, immunodéprimée. À ma connaissance, Moderna ne l'a pas fait, ni AstraZeneca, ni Janssen, qui sont les deux autres vaccins principalement distribués dans le monde aujourd'hui. Et vu que Spoutnik, le vaccin russe, les vaccins chinois également ne sont pas autorisés en Europe ou aux États-Unis, il n'y a pas eu de demandes en ce sens qui ont été faites. Sous-titrage Société Radio-Canada